C'est la voie à la diva d'or. Ils ont été remplis de devoirs civiques dans l'Ecole d'Aéroport de Bouyeuf. C'est le bureau numéro 4. Les Sénégalais n'ont pas la pression. Ils ont été votés. Ils ont été votés. Les Sénégalais ont été votés. Les Sénégalais ont été votés. Ils ont été votés. C'est ce qui a été fait pour les Sénégalais. C'est ce qui a été fait pour les Sénégalais. Qu'est-ce qui a été fait pour les Sénégalais ? Oui, c'est ce qui a été fait pour les Sénégalais. Ils ont été votés et ont été éthastés. Tous les pays ont été θésés et décisés. Ils ont été on signais des citoyens. Ils ont été justement employées. Ils ont été faits des civils. Ils ont été justement créés du nord-est-est-il. Ils ont été souhaités par des vraies citoyens. Au long terme, les parents pensent qui ont plus de bonnes conditions, Donc ils ont très bien ensuite, ils se sont à la chaise du잖아요 et ils se sont à la chaise du monde. Ils se sont à l'aise du Dieu pour le Dieu, et sa compétence pour les solutions de leur message. Et ça fait beaucoup de réflexion, de diversité civile et de citoyennes. Et si on a un citoyen, on doit être citoyen jusqu'au bout. Parce que si on a tous les pays, on doit être neuf. Même si on a deux ans, à la fête, les autres vient de rejoindre le canet. On va venir y aller. Je vais m'attendre avec moi. On a tous deux pays, et on va venir les aider. Et vous venez de se dépenser en se dépense et en se dépenser. C'est ce qu'on peut donner. C'est une leçon de vie. Il faut donner un civisme, un citoyen, avec le respect d'hommes à demain. Il faut commencer. Il faut donner un texte pour donner un texte d'abord à toi. Il faut prendre l'élection dans les Sénégalais pour voter. Il faut voter. Les cartes électeurs ont un seul. Il n'y a pas d'argent. Il faut voter. Ce qui est important c'est qu'il ne l'aura pas. Il ne faut pas avoir d'argent sur ta carte. C'est donc le vote pour tous les Sénégalais. Ils ont été massifiquement votés. On leur pense à notre part. On doit vivre les Sénégalais pour pouvoir vivre les Sénégalais pour leur évolution. Ils vont voter pour leur méchant. dans l'état de ce qui est un petit déjeuner, un petit déjeuner, un petit sérieux et un petit déjeuner dans les images qu'on peut garder dans le Sénégal. Est-ce que l'élection est éloquente au premier tour? Parce que nous avons le deuxième tour, nous avons tous les connaissances politiques. Je me rappelle que ce discours que je défendais dans le dialogue, un discours très vilain sur la toile. Nous avons tous de partager un discours éloquente, de faire des combats de la secte. Donc l'élection est éloquente. Est-ce que l'élection est éloquente au premier tour? C'est ce que je disais, c'est que l'élection est le plus grand citoyen décider. Je sais que ce qui est possible n'est pas ma décision. La décision est le plus grand citoyen. Parce que l'élection est la vraie vérité. Voilà, le résultat des urnes, c'est ce qui va décider. Je pense que l'élection est le premier tour ou le deuxième tour. Mais ce qui est possible, c'est ce qui est normal dans l'élection. Parce qu'à toute la vie, vous voyez l'élection des premiers ou le deuxième tour. Mais ce qui est possible, c'est que l'élection est le plus grand citoyen. Les citoyens acceptés, nous avancer en cohésion. Ce qui est possible, c'est que l'élection est le plus grand citoyen pour le Sénégal. Parce qu'en Sénégal, c'est ce qui est le plus grand citoyen. Parce qu'en Sénégal, c'est ce qui est le plus grand citoyen. Parce qu'en Sénégal, c'est le plus grand citoyen. Quels sont les premiers mots de combat ? Rendre d'abord grâce à Allah, de m'avoir permis d'honorer ce jour-là, de vivre ce jour historique pour l'histoire de notre pays et de l'honorer. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance, qui sont partis bien avant et qui n'ont pas pu le faire. Et si aujourd'hui, j'ai la chance d'honorer ce jour-là, j'en rends grâce à Allah et j'invite tous les citoyens sénégalais à sortir massivement. Ce n'est pas encore tard, trop tard. Ils peuvent encore sortir de chez eux pour aller voter. Car voter est un devoir civique. C'est un devoir citoyen. Que chaque citoyen, quelle que soit ton appartenance ethnique, religieuse ou sociale, a le devoir de faire pour le bien de son pays, pour l'avancement de son pays. Et donc, j'invite les citoyens à venir voter massivement, mais voter dans la sérénité, dans le calme, dans la paix, dans la paix plutôt, comme cela se doit. Je suis très honorée d'être venue voter et de suivre le rang comme tout le monde. Parce que c'est cela d'abord commencer par montrer, comment dirais-je, votre statut de citoyen. Un citoyen doit respecter les règles et doit aussi respecter ses concitoyens. Et c'était pour moi très important de venir voter aujourd'hui et de rester dans le rang, même si l'on a voulu me faire le privilège de sortir du rang, d'aller voler, voter. Pour moi, c'était important de respecter ce que j'ai trouvé ici et de passer par les règles comme tout le monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.